Shamrock est un livre original pour les passionnés de musique et d'aventure. Cet ouvrage croise deux approches littéraires, à la fois le roman et le cours universitaire. Le sujet nous concerne tous d'emblée. Derrière la question, d'où vient la puissance de la musique sacrée ? Shamrock nous donne les trois clés de compréhension. La musique sacrée, c'est celle qui nous élève, celle qui nous touche, qui nous aide à entrer en contemplation. En lisant ce livre, trois portes s'ouvrent l'une après l'autre. La porte du cosmos, la première, dont la danse des astres et l'harmonie de la création ont inspiré de nombreux musiciens. Ensuite, la porte des émotions humaines, qui explique comment les proportions du corps humain sont vitales pour rejoindre les sentiments. Et enfin, la troisième et la dernière, celle de la spiritualité, qui valorise comment la musique nous conduit au seuil de la prière et prépare à la révélation de Dieu. En fonction de votre histoire et de vos options philosophiques, vous serez davantage attirés par l'une ou l'autre de ces trois portes. Et le danger, car il y a un danger, est de se focaliser sur l'une d'elles. C'est pour expliquer cela que Shamrock met en scène deux confréries secrètes qui remontent à l'époque des Templiers. Deux étudiants, Jérémie et Constance, découvrent l'existence de ces confréries en suivant un cours de théologie de la musique. Ce cours, donné à Paris, se transforme peu à peu en aventure initiatique. C'est grâce à leurs deux professeurs que nos deux amis apprennent certains aspects bien gardés, certains secrets, qui expliquent la puissance de la musique sur l'être humain et sur le cosmos. Ils sont alors introduits dans l'une de ces mystérieuses confréries, où ils seront initiés aux techniques vocales antiques capables de sauver la tradition du Salve Regina, celui des Templiers. Encore aujourd'hui, la musique sacrée est capable de construire ou de détruire. Alors, chers amis lecteurs, si vous poussez la porte de ce livre, vous devrez vous aussi inévitablement vous positionner. Quel camp allez-vous choisir ? Dis-moi quel est ton rapport au monde, dis-moi quels sont tes philosophes de référence, alors, je te dirai, quelle porte de la musique sacrée tu choisiras. Rendez-vous dans votre librairie préférée pour faire l'acquisition de ce roman de 480 pages. Si en plus vous connaissez un passionné de musique, cela sera un magnifique cadeau pour lui ou pour elle. Bonne lecture et bonne aventure ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501